Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, il me fait plaisir de vous présenter une petite réflexion sur le texte de Matthieu 17 verset 17 à 13 que nous propose aujourd'hui la liturgie en ce beau 14 décembre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Descendant de la montagne, les disciples interrogerent Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? Jésus leur répondit, Élie va venir pour remettre toutes choses à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. Alors les disciples comprirent qu'ils parlaient de Jean-Baptiste. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. Alors, pour moi, il y a essentiellement une chose que je voulais faire ressortir. C'est le destin tragique de Jean-Baptiste mais aussi le destin tragique de Jésus. Essentiellement, lorsqu'une personne choisit de mettre sa vie dans la balance pour une conviction, il va changer le monde. On peut penser à l'indépendance de l'Inde grâce à Gandhi. On peut penser au fait de sortir de toute la ségrégation qu'il y avait aux États-Unis grâce à un homme comme Martin Luther King. On peut penser, on pourrait mettre Lincoln un peu dans la même ligne. Et Jésus de Nazareth et Jean-Baptiste font partie de ces grands hommes qui ont donné leur vie pour une cause. Cette cause-là peut-être nous semble un peu plus confuse aujourd'hui avec 2000 ans d'écart. Essentiellement, selon moi, c'est cette idée fondamentale que Dieu pardonne et que l'être humain est invité au pardon. C'est-à-dire que Dieu aime au-delà de nos fautes et que l'être humain aussi est invité à aimer ses semblables au-delà de leur faute. Pour essayer de vous convaincre, on va faire une expérience rapide. J'ai le goût de vous dire que Dieu vous aime d'un amour incroyable, d'un amour qui est au-delà de toutes les fautes que vous avez pu faire dans le passé et au-delà de toutes les fautes que vous pourrez commettre dans votre vie. Une fois que je vous ai dit quelque chose d'aussi gros, avez-vous une violente envie de me lapider? Si la réponse est non, c'est que Jésus est venu nous sauver. Parce qu'il y a à peine 2000 ans, on a décapité un homme sur cette question-là et on en a crucifié un autre. Alors, continuons jusqu'à Noël en se laissant inspirer de Jean-Baptiste et en se laissant toujours interpeller par notre foi chrétienne. Sur ce, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada